Quand les traitements de PMA ne marchent pas, c'est assez compliqué pour les patients de décider s'ils doivent continuer pour un traitement de fécondation in vitro ou s'ils doivent passer pour un don d'ovocyte. Ces moments, c'est très important de parler avec leurs médecins parce que c'est vrai qu'il y a certains moments où il faut faire des tests qui nous permettront de prendre cette décision. Si la réserve aérienne est très faible, si la qualité des embryons n'est pas la bonne, si on n'a pas réussi même à avoir des embryons ou s'il y a des échecs ou des fausses couches à répétition, peut-être c'est le moment de penser à faire un don d'ovocyte. Pour les femmes plus âgées, à partir de 43 ans, le don d'ovocyte sera le traitement qui donnera le plus de chances de réussite avec un traitement de PMA. Mais il faut toujours adapter l'indication à chaque patient parce que ce n'est pas pour tout le monde pareil. Il y a aussi des femmes plus jeunes qui ont besoin d'un don d'ovocyte à cause d'une mauvaise qualité ovocitaire. Donc ça sera le médecin qui va orienter les patients, sans doute avec tous les examens qu'il y aura fait.